Comme je vous montre les conditions de run. Nous partons sur un Kayn en diversity jusqu'à Megasatan. Donc Kayn, un bon perso avec des bons dégâts, une bonne vitesse, une range un peu courte. 1 de chance grâce au Luck Foot. Le Paper Click lui permet d'ouvrir les coffres gratuitement. Il a une clé. Il a que deux cœurs. Un excellent perso. Ils sont en diversity. Les deux joueurs commenceront avec trois objets passifs, un objet activable en plus du D6. Et un trinket qui sera en passif. Donc ça sera en plus du Paper Clip. Et puis ils doivent aller tuer Megasatan. Donc la porte de Megasatan sera ouverte en arrivant à la Dark Room ou au Chest. A eux de choisir leur destination. Mais pensez à bien prendre le Polaroid ou le Négatif. Suivant la direction qu'on choisit. Pas besoin de faire la Dark Room ni le Chest d'ailleurs. La porte ouverte, on peut y aller directement. Allez, on va se lancer de ça. Et déjà ce que leur donne diversity. Et après, ce qu'ils en font. Ça reste quelque part du Unceded avec quelques starters qui disparaissent et d'autres qui apparaissent. Ça doit être très angoissante. Je crois que je vais faire un refresh des gammonies parce que sinon, je ne vais pas le faire. C'est sûr que j'enlève le cube. Et donc le diversity, je ne vais pas regarder. Ils ont quoi ? Ils ont la cri... Ils ont la Latch Key qui leur donne un cœur bleu de 2 clés. Polydactyli, je crois. Polydactyli, ça. Donc ils peuvent avoir deux cartes pilules runes. Dans la composition qu'ils veulent. Je n'ai pas vu le trinket qu'ils avaient. L'Okitou. L'Okitou ? Ah, ils ont encore plus de vitres. Ah oui, ils ont 3 de chance. Et donc l'Activable, vous le voyez, c'est le Stinkler. C'est rigolo. Et le Blue Cap chez Gamonimus, sur le premier boss. C'est Technophis qui a commencé The Mind. Ouais, qui a commencé The Mind. Alors que Gamonimus, c'est par le D-Cricket Set. Bah ouais, mapping contre... Contre... Deux dégâts. Mais bon, premier objet de boss. Bah les grosses hormones. Pour Technophis, c'est plutôt très très bien. Parce qu'en plus, il avait le choix entre Sacraider et The Mind. Oh, sérieux ? Ouais, et il a pris The Mind. Après... On va commencer mapping. Bon, ça peut être bien de commencer mapping, mais... C'est risqué aussi. Un peu, ouais. Alors, Toxic Shock a été trouvé par Gamonimus. C'est bien. Je crois que c'est très très bien. Plus il aura de dégâts, plus ça sera efficace. Il n'aura de poison quand on rentre dans la salle. Encore du Tears Up et du Shot Speed avec l'attente photo. Est-ce qu'il va prendre... Non, il va pas prendre... Il va pas prendre Atame. C'est pas... C'est rigolo d'avoir une Angel Room. Une Godhead serait très rigolote. Point The Mind, oui. Un peu de mapping. Alors, Techno... Emboss. Pour l'instant, ça va moins vite, forcément. C'est... Oh ! Po, 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 po. Ah oui. Abrim. Bon, bah... La vie est belle. Il aurait pu re-roll les deux autres. Il y aura pu re-roll en Devil's, ça aurait été le mieux. Incubus. Et les bouquins, bah, faut prendre la Bible et... Et perdre un cœur, prendre la Bible et prendre deux autres bouquins. Il aurait été Bookworm. Ouais. Ah, c'est dommage, faut se mettre Bookworm. Je pense qu'il a pas pensé... La Bible donne le vol, hein. La Bible. Je pensais que la Bible donne le vol. Faut pas l'oublier, ça. Ouais. C'est joli chez Agamonimous, hein. Ça explose bien avec le... Ouais. C'est déjà beau parce que c'est plus un diapos. Un diaporama. Oui. C'est un feu d'artifice, mais pas un diaporama. Nos fils nous ont du... Peut-être écoute-t-il le stream ? Ah, ça nous écoute. Ah là là. Triche. Bon, il a raison. Il a raison. Donc là, avec la brume, ça va être sympa. Ouais. Je pense que ces boss devraient être clear assez facilement. Alors... Ga... Euh... Gamonimous. C'est 2. Ah, ouais. Ouais, c'est pas si bien en fait. C'est pas si bien que ça, en fait. C'est décevant. On va pas se mentir, c'est décevant. Alors, Krampus, voire faudrait le Lump of Call, hein. Également. Il prend la Krampusette quand même à la place de... Swingler, c'est normal. Gamonimous qui récupère de la vitesse. En C2. Et un peu en avance par rapport à Technofus. Il a un étage de plus. Ah, c'est ça. Technofus qui se fait quand même beaucoup toucher, du coup. C'est vrai que du coup, il a... J'avais pas fait gaffe, mais Gamonimous, il a récupéré un... Un Uncubus. Oui, il a eu un Uncubus. C'est pour ça qu'il a autant de larmes à l'écran et que c'est tellement rigolo. Les phagiques, on voit pas si souvent en action, donc c'est cool. Et là, là, c'est fou, voilà, quoi. Alors... Le fistu, il faudra un peu de Tears Up sur sa brim. Ou un Magic Mush, ça marche aussi. Alors Gamonimous qui peut pas acheter la map. Et qui du coup, à re-roll son shop. Ça aurait été bien de prendre la map, quand même. Ah, il manquait pas mal de pièces. Euh... Il a acheté une carte rouge en même temps, juste avant de re-roll. Ah, c'est dommage, la map, ça aurait été cool, hein. Alors, Camonimous, bon... Invisible aux ennemis tant qu'ils tirent pas. Ah, on est entré dans la salle. Alors, Magis Bow, hein. Qui est pris par... Le fist. Une quête qui sert à rien pour lui. Brim, il ne sert à rien, strict. Je pense qu'il est en train d'en faire son retard, quand même, hein. Grâce au mapping. Le mapping va beaucoup l'aventurer en ayant un bris, mais il n'y a pas besoin de pas. Alors, évidemment, euh... C'est pas très sympa. On prend une touche. Alors, du Tears Up, très très bien pour lui. La marque, excellent. Oh, c'est excellent. Des dégâts du Tears Up. Une qui tape à 14. Un Tear 8 à 23, c'est plutôt bien. En Bookworm. C'est pas mal parti, Technofis, quand même. Pour l'instant, il est derrière, mais c'est pas sûr que ça dure longtemps. Il n'est pas Judas. C'est pas parce qu'il est tout noir qu'il est Judas Shadow. Stigmata qui est pris par Gamonimus. C'est un petit peu de dégâts. Un cœur rempli. Normalement, c'est... C'est un aussi, je crois. Ah, Technofis qui vient de tuer sa mom. Qui lui a défoncé la gueule avec Campus 7. C'est la base. Et qui a pris la tête, du coup. Ouais, 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 là. Le mapping est fort. Et puis le build, hein. Le build est très bon. S'il avait que le mapping, ça n'irait pas. Mais le build est excellent, là. Voilà, un technofis qui est déjà sur son Loki. Loki 2. Voilà. Le HP up, non. Mais le Stoil, évidemment. Encore des dégâts, hein. Par contre, le Womb 2, il est long. Le build est avec Cérémonie à l'Europe. Un peu de dégâts, c'est cool. Ah, il y a une Define dans le Boss Rush. Je pense qu'il va le prendre. Oui, il le prend. Il le ramène en Item Room. Il va prendre cette batterie. Il espérait une Define bien cool en Womb 1. Il pourrait le faire skip to Womb 1. Et bien rattraper son retard, du coup. Ça pourrait bien avancer. Eh, c'est en Super Secret. Elle doit pas être si loin que ça du Boss, j'imagine. C'est loin. Eh ben non. Oh là là. Ah, les Super Secret, c'est un peu la loterie, hein. Et là, le deuxième TP en Secret, il aurait espéré une erreur rouge. Bah, ça ne veut pas. Qu'est-ce pas où il va, là ? Son mapping a l'air bien à chier. On est d'accord. Bizarrement. On est d'accord. C'est peut-être par en haut possible. Oui, ça doit être en haut, oui. Technophis qui vient de tuer Hitleaves, qui va aller voir son dernier Devil Deal. Je pense qu'il va le prendre. Ah ben, en plus. Le Harry Roll est bien. Des dégâts encore. De la vitesse, il est voir Babylone. Il a le Polaroid qui sera activé à chaque touche, désormais. Mais c'est bien mieux. Alors, Ganonimous dans son WAM2. Il a utilisé son Ancient Recoall qui lui a rien donné d'intéressant. Pas grand-chose, en tout cas. Avec Nofis qui va avoir un cœur bleu pour la suivante. Qui prend même pas, d'accord. Ça va, hein. C'est bien, là. Il n'a plus qu'à tuer Isaac et... Et méga satan, ça va, hein. Avec un build aussi bien, il doit y arriver. Bon, après, s'il fait n'importe quoi, c'est de sa faute. Voilà, s'il n'arrive pas dans sa run, c'est de sa faute. Il fait de la merde, hein. Il a de l'avance, il a un bon build et il cherche à bourrer. Ça. Alors que Ganonimous... Il est dans les murs aussi. Alors... Tout à l'heure, il fait ça. Ça, retourner en arrière. Chercher cette batterie. Oui, en plus. Bien. Alors, euh... La speedball, euh... Non, mais non, pas SMB super fan, putain ! Il perd son... Son polaroïde, là-dessus. Il perd son polaroïde. Après, Mulligan avec Brimstone, c'est excellent. Mais non, là, là, faut... C'est gagner un cœur pour se gagner des emmerdes. C'est gagner un cœur pour pouvoir en perdre 3 d'affilée, quoi. Ouais, c'est ça, quoi. Après, le build est excellent, mais... C'est quand même, hein. C'est franchement, se mettre dans l'embarras pour pas grand-chose. Ganonimous qui pifce la zone d'Infine et qui la ramène deux fois même au revoir. Un Define qui n'est pas cool avec Ganonimous, hein. C'est un peu sa seule chance de revenir et l'objet n'est pas d'accord. Il n'a pas un mauvais but, hein, de son build. Ouais, c'est pas mal, après. Ça ne vaut pas une brim. Ça ne vaut pas une brim à ce niveau-là, hein. Ah, elle n'est pas très... Elle utilise la grampusette sur les quatre connards. Je peux le comprendre. Je trouve que c'est une des parties les plus compliquées du fight avec... Surtout quand on tape le vol. Les Anges. Alors, Ganonimous est sur son Isaac. Attention, Technophist n'a que deux cœurs, hein. Il peut prendre une seule touche. Il est en phase 2 de méga satan. À lui de la gérer. À lui de gérer ses esquives. Et voilà, c'est terminé pour Technophist en 12-21. Gamonimous, ouh là, il n'avait qu'un cœur, Gamonimous. Attention, je ne suis pas sûr qu'il aurait réussi à... Il est bourré, il est mort. Une foule de death. Ça pique. Ça pique, ça pique. Et du coup, eh bien, Technophist, il gagne cette race. Il n'a pas eu énormément de chance. Sur son Undefined, notamment. Allô ? Allô ? J'ai Technophist. Bon, oui, merci. Euh... Bah ça va, hein. Commencer mapping et avoir une run comme ça derrière. C'est la fête, quand même, hein. Bah sinon, c'était Sacred Earth, à la place du The Mind. Ouais, enfin, t'as choisi The Mind. Oui. Et puis derrière, bah, c'est la fête. Oh, c'est la fête du village, là. Ouais. Les dégâts, la brim très vite. Le bookworm peut-être soufflé par des gens que t'as entendu. Peut-être. Peut-être, hein. Peut-être. Peut-être qu'on t'a rappelé que la Bible te donnait le vol, hein. Oui, oui, oui. Ça écoute le stream, hein. C'est absolument pas discret. Après, c'était pas indispensable non plus. Ah, bookworm, c'est fort, hein. Oui, c'est sûr. Euh... Le magic moch qui fait plaisir aussi, non ? Le magic moch qui fait du bien. Le tiers-up qui est arrivé au moment où il fallait qu'il arrive, parce que... Le tiers-up, c'était chiant. Le SMB, par contre, je l'ai pris panique, entre guillemets. J'ai vu que j'ai eu plus à beaucoup de cœurs. Ouais, ouais, à peu près... En un cas où, si on perd 3 d'affilée, parce qu'on... C'est un peu... Après, t'as bien fait, a priori, hein. Tu finis à deux cœurs. Oui. T'es bon, c'était... Oui. Mais bon, j'ai eu moins de dégâts, du coup, vu que j'avais plus War of Baby-Hun. Ah oui, c'est ça. Là aussi. C'est ça, c'est ça. Bah bon, t'avais le Mulligan, du coup. Merci, hein. Oui. Merci le chest, hein. Par contre, j'étais content. Demonibus, bah, il a eu un Define qu'il a trollé. Entre autres. Un build... C'était pas si mal, hein, ce lacryphagie. Oui, finalement. Franchement, hein, je trouvais que c'était plutôt sympathique, avec l'Incubus en plus. Ça... Ça marchait pas mal, je trouve, hein. Euh... Après, bon, voilà, un Define aurait été plus sympa. T'aurais peut-être perdu moins de cœur aussi, et tu serais avec plus de cœur sur un méga-satan, parce que là, c'est en arrivant. Oui, j'ai complètement bourré sur la fin. Ouais, bah oui, forcément, hein. Je savais qu'il devait déjà un méga-satan. Forcément, forcément. Voilà, avec un bon Undefine, je sais pas. Bon, ça aurait peut-être été difficile. Il y en a plein qui disent que j'aurais dû prendre Eye of Baby-Hun à la place de... Brim. Pfff... Non. Ouais... Honnêtement... La Brim était bien, hein. Oui. Eye of Belial... Eye of... Elle l'a créé fait. Je sais pas qu'est-ce que ça donne. C'est pas bon. C'était pas... Voilà, c'était pas... Voilà, c'était pas... Par contre, t'aurais dû re-roll ton Devil Deal. Oui. Oui, non, mais j'y ai pensé en sortant, en fait. J'aurais pu re-roll. Ça, par contre... Parce que le re-roll de l'item du boss, il était pas terrible. T'aurais pu être spawn en prenant la Speedball. C'était un re-roll. C'est vrai. C'est vrai. Enfin bon, après, ça n'a pas eu d'impact. T'aurais gagné. C'est vrai. Et...